Allez, prenons ensemble Ephésiens 5, 15, 17. Ephésiens 5, 15, 17. Dans le nom de Jésus, faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt avec des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Amen. Le pasteur a déjà dit tout à l'heure que l'école c'est très important. L'enseignement c'est très important. Et quand la parole de Dieu dit ici, faites bien attention à votre conduite, ce n'est pas simplement une conduite genre, je dois me tenir droit, je dois bien parler, je dois avoir une bonne image. Mais la conduite que Dieu veut nous donner ici, c'est que on connaît la parole de Dieu, on connaît la vérité. Et là qu'on dit c'est quoi ? C'est quand les écoles sont là, les réunions sont là, faites le bon choix. Ici personne n'oblige, personne vient ici, vient on va là, vient on va là-bas, mais faites le bon choix. Il n'y a que deux choix que Dieu nous donne dans la vie. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Faites le bon choix. Ensuite il dit, ne vivez pas sans réfléchir. Des fois on a des, des, je dirais, entourages, qui peut-être nous appellent pour dire, venez on va par ici, comme tout à l'heure aussi, pasteur il avait dit que les soldes vont bientôt arriver, mais ne vivez pas sans réfléchir. Sans réfléchir ça veut dire quoi ? C'est que si tu sais que tu as mis Dieu en premier dans ta vie, c'est quoi alors le bon choix ? C'est fait d'abord la volonté de Dieu, après on peut faire les soldes, après on peut aller à la piscine, après on peut aller chez McDo, après on peut aller voir la famille. ça, c'est vivre, réfléchir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit aussi ? Vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Et juste à côté, les jours que nous vivons sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et Dieu lui peut bien déjà faire sonner sa trompette et faire monter l'église, mais il nous laisse le temps de bien choisir, de bien réfléchir, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je vais faire de mon âme ? Qu'est-ce que je vais faire de mon esprit ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie avant qu'il arrive ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du complotisme. Ce n'est pas parce qu'on a eu une conversation et on va partager ça, non. Ce que je suis en train de vous partager ici, que ce soit, je parle aussi pour moi, pour ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont derrière la technologie, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il y a trois, quatre samedis de cela, j'avais parlé. Qu'est-ce que vous comprenez avec le royaume de Dieu est proche. Les temps sont presque finis. Et moi, cette semaine, j'en ai un peu parlé à droite et à gauche. Et quand je dis à droite et à gauche, c'est avec mes frères et sœurs, évidemment. Et certains étaient déjà au courant, mais moi, pas. Et comme d'autres, pas. Et peut-être parmi vous, tout le monde n'est pas encore au courant, mais le prophète Tibi Joshua, il est parti. Et lui, j'imagine qu'il a souvent prêché aussi, faites attention, le royaume de Dieu est proche. Mais lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce que Jésus va arriver. Mais il a décidé, il a pris le bon choix de faire la volonté de Dieu, de suivre la volonté de Dieu. Et même s'il est déjà parti, au jour d'aujourd'hui, là maintenant, ce n'est pas grave, parce que lui, il a fait sa part. Il y aura encore la relève, mais Jésus, il va toujours arriver à un moment donné. Amen. Donc, pour terminer, Dieu ici dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Et quelle est la volonté du Seigneur? Il veut nous sauver. Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Nous sommes tous, tous, des pécheurs. Nous avons tous fait des choses mauvais, que peut-être, si on devrait les raconter ici, on serait tous pointés du doigt, mais tu as fait ça. Mais regardez la miséricorde de Dieu, le temps qu'il nous laisse pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse prendre les bonnes choix, pour qu'on puisse vraiment mettre Dieu en premier dans notre vie. Et même si Jésus n'est pas encore arrivé, mais si je devrais partir, au moins je sais où est-ce que je vais aller. Frères et sœurs, moi je suis très heureux de vous voir ici parmi nous. L'école est très importante. L'école est très importante. On envoie nos enfants pour les faire éduquer à l'école, comprendre quelque chose. Et pourquoi nous, adultes, on n'irait pas aussi à l'école, mais cette fois-ci à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est encore plus important. Moi je vous dis, avant que je sois vraiment, je dirais, comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas un bon terme là dans ma bouche, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, vraiment être à cheval comme ça avec cette assemblée, parce que je sais que en s'accrochant à Dieu dans cette assemblée, je ne suis pas perdu. En s'accrochant à Dieu en venant à l'école, faire les installations, faire les répétitions quand le groupe de louanges sera complet, faire toute chose pour Dieu, je sais que je ne suis pas perdu et je sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un temps perdu pour moi. Au contraire, c'est un temps gagné. Pourquoi ? Parce que on passe tous du lundi au vendredi une semaine un peu chargée, une semaine un peu comment dire, caniculaire, une semaine un peu ouragan. Et après, quand on est ici le samedi, c'est comme comment on dit déjà ? Après la pluie, le beau temps. Mais là, tu voyez, je vois, je suis vraiment bien. Et ça, je parle peut-être pour moi, mais je sais que ma femme, elle pense la même chose. Je sais que mes enfants, ils pensent la même chose. Mais peut-être les enfants sont un peu fatigués d'être ici genre quatre heures à nous écouter. mais on les apprend aussi. Vous savez, les enfants, tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour tiens, je ne sais pas quoi faire de mon samedi et je vais aller au temple pour embêter du monde. Non. C'est Dieu qui nous aime, les enfants. C'est Dieu qui nous aime, les grands. Dieu nous aime. Hier soir, Tathirina nous a dit Il est bon d'être avec le Seigneur. C'est la bonne version? Alléluia. Merci Jésus. Je sais que moi, je ne suis pas footballeur. Mais aujourd'hui, il y a France et Hongrie qui jouent. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Faites le bon choix. Tu veux rester à la maison regarder France-Hongrie? C'est ton choix. Tu préfères aller à l'école et écouter la parole que je voudrais t'enseigner aujourd'hui? Ça, c'est un choix que j'approuve. Gloire à Dieu. Et je ne sais pas. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas pour nous faire peur. Tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas pour essayer de diriger notre vie à chacun chez soi. Mais tout ce qu'on dit ici, c'est pour qu'on puisse tous se voir là-haut dans le ciel quand Jésus va arriver. Amen. Qu'on soit petit comme Judas et le plus ancien ou la plus ancienne, je ne préfère pas dire de prénom. chacun se voit. C'est pour notre bien. Amen. Donc, frères et sœurs, avant de laisser la place aux serviteurs de Dieu, prions. Prions pour que nos frères et sœurs puissent vraiment sentir dans leur cœur que le fait d'aller à l'école, c'est un besoin. Qu'ils puissent vraiment sentir dans leur cœur qu'être entouré de ces frères et sœurs en Christ, c'est une joie. Prions pour cela, frères et sœurs. Et ensuite, on va laisser la place aux serviteurs de Dieu. Prions ensemble. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Jésus pour tous ces partages que tu as permis qu'on puisse les faire sortir, Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces cœurs qui ont reçu et pour tous ces cœurs qui voudraient le recevoir, mais il y a quelque chose qui empêche. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton esprit puisse œuvrer dans le cœur de chacun d'entre nous, de chacun de ces frères et sœurs qui voudraient venir jusqu'ici. Ils sortent même de chez eux, ils prennent même le bus ou la voiture, mais quand il y a un obstacle, tout de suite, c'est comme un frein et des fois, on se dit que c'est peut-être la volonté de Dieu qu'on ne va pas à l'école. Mais non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que nous allons à l'école et quand on est à l'école, on se sent bien. Merci Jésus. Merci Jésus déjà pour la présence de chacun de ses frères et sœurs qui sont là. Ce n'est pas qu'on est ici pour se montrer, ce n'est pas qu'on est ici parce que si je parle pour moi, si parce que je ne suis pas là, il n'y aura personne qui va installer un tel, il n'y aura personne qui va faire la louange ou il n'y a personne qui va faire... non, Dieu va toujours envoyer quelqu'un ici pour faire son œuvre mais si tu permets Seigneur qu'on puisse être ici, nous tous qui sommes déjà là à présent, c'est par ta grâce. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Et Seigneur, et maintenant que nous allons t'écouter, nous allons prendre note, nous allons comme elle a déjà dit tout à l'heure aussi, pasteur, que nos yeux, nos oreilles sont ouverts. Oui Seigneur, maintenant agis comme tu veux Saint-Esprit. Ton serviteur, il va monter, il va parler et agis comme tu veux Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont derrière cette technologie, que leur cœur aussi soit ouvert, que leur cœur aussi soit réceptif de tout ce qui va être annoncé ici. Ici, ce n'est pas du blabla mais ici, c'est la vie éternelle. Ici, c'est la joie. Ici, c'est Jésus Christ. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Accueillons notre pasteur et que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Acclamons comme le Seigneur. Avant de commencer, je voudrais qu'il y a deux personnes, que ce soit enfant ou adulte, qui vont peut-être résumer en deux mots ce qu'on a... il y a deux semaines et ce qu'on a fait il y a deux semaines et une personne samedi dernier. Donc, préparez-vous déjà. Ok, je voudrais deux personnes, peut-être deux enfants ou deux personnes que ce soit adulte ou enfant. ok. Mais, Esaïa 48, verset 16, prenez vos bibles s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous demande de me répondre. Même vous, les enfants, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Oui, chercher à faire la volonté de Dieu. Presque tous les chrétiens de nos mondes veulent voir la gloire de Dieu, voir sa vie changer. Mais moi, je vous dis, et le Dieu que je connais, c'est que avant de changer quelque chose ou pas que ce soit dans notre vie, il travaille sur nous. Il travaille sur l'instrument parce que avec l'instrument, ils peuvent atteindre plus. Vous comprenez? Par exemple, toi, tu te dis, moi, je veux telle chose, mais ce quand on vient devant Dieu, quand tu te dis, Dieu, moi, je veux telle chose, tout de suite, il te répond, moi, je te veux, moi, je te veux, avant que tu aies ce que tu, ce que tu as demandé, c'est toi, d'abord, que je veux. Par exemple, Jésus, Jésus, moi, je veux que tu me bénis, mais Dieu veut que tu sois une bénédiction, ce n'est pas les mêmes choses, bénis-moi, 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 la bénédiction d'Abraham, Dieu, il veut que tu sois une bénédiction comme Abraham l'est, c'est au présent, Abraham l'est, mais pas l'a été, donc, Ésaïe 48, verset 17, 18, Ésaïe 48, verset 17, 18, je voudrais que nous lisons ensemble au nom de Jésus, ainsi dit le Seigneur ton rédempteur, le seul saint d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher, est-ce que c'est réellement ce Dieu que nous servons ici, est-ce que c'est réellement ce Dieu-là, le seul vrai Dieu que Jésus a témoigné ici-bas, est-ce que c'est de Lui que tu sors, oh, si tu avais prêté attention à mes commandements, vous voyez, toi tu veux tout de suite le profit, les indemnis, les bénédictions, mais écoutez bien, si tu avais prêté attention à mes commandements, ou à ma parole, alors ta paix aurait été comme un fleuve, ta droiture comme les flots de la mer, pourquoi la paix aurait été comme un fleuve ? parce que cette paix-là, ce n'est pas la paix que coffre ce monde, la paix où que tu aies un CDI ou plusieurs voitures ou une seule femme, avec des enfants, amen, non, ce n'est pas ça, il t'enseigne, il t'instruit pour ton profit, donc les enseignements quand vous octroie ici les gens, les produits du Seigneur, c'est pour ton profit, mais avant ton profit, avant ton profit, je répète encore, avant ton profit, Dieu travaille sur ton homme intérieur, sur l'être intérieur, donc préparez-vous bien, je disais au commencement là de notre culte aujourd'hui, c'est que si tu travailles à l'université pour avoir Master 1 ou Master 2, tu arrives à à te préparer tôt le matin, à sacrifier le repas du midi et à sacrifier aussi pour faire tes petits boulots ou encore faire des cours particuliers parce que tu veux avoir un bon poste quand tu auras ton diplôme, dis à tes voisins et chrétiens, rêvez-toi, tu as plus qu'un Master ici, tu as plus, c'est pour ton profit que Dieu t'enseigne, que Dieu t'instruit, mais tu n'as pas le temps, tu n'as toujours pas le temps, jusqu'à quand tu auras le temps, oui mais Pasteur j'ai pas le temps, oui j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, oui, moi je peux te dire oui, je te comprends, mais c'est pour ton profit, dis à tes voisins, c'est pour ton profit, Esaïe 48 verset 17 à 18, oui mais je ne trouve pas la paix, mais il y a toujours un mais, parce qu'il y a toujours le charnel qui monte au-dessus, jusqu'à quand Matthieu 6,33 jusqu'à quand Matthieu 6,33 est réel dans ta vie, dans ma vie, dans votre vie, je ne suis pas ici pour blâmer qui que ce soit, qui sont voulu, non, 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 je suis là pour vous interpeller, parce que je suis votre berger, Amen, donc j'espère pendant ces 5 minutes que les deux personnes sont prêtes, déjà il y a deux semaines, on a parlé de quoi ? Mais qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous pouvez venir s'il vous plaît ? La personne ? il y a deux semaines il y a deux semaines, il y a deux semaines, il y a deux semaines. Il y aura une autre personne tout à l'heure Alors il y a deux semaines on a parlé de la méditation de la parole et bien sûr Pasteur il a donné plusieurs exemples par rapport aux méditations de la parole et des versets notamment dans Philippiens, il y en a plein en fait et samedi dernier il a parlé de comment il faut Juste Ah juste En gros D'accord et samedi dernier c'était la mise en pratique de la parole Ah Ah je n'ai pas compris Ah ce qu'il y a deux semaines seulement ça et la deuxième personne va résumer D'accord Alors il y a deux semaines c'était la méditation de la parole en fait comment il fallait méditer la parole comment il fallait lire la Bible Il a surtout appuyé sur Josier 1.8 si je me rappelle bien oui et surtout au niveau de la pensée il a surtout appuyé sur ça comment craindre Dieu au niveau de de comment écouter la parole de Dieu et de comment méditer la parole de Dieu en gros en fait c'est ça ce que j'avais compris oui voilà et pour la deuxième semaine qui toi la deuxième semaine une grande personne et le temps passe les gens le temps passe les gens allez je vais nommer alors allez Esther tu viens allez ma doudou allez ma doudou non juste tu fais comme 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 tati français il n'y a pas à expliquer il y a juste il y a juste un résumé allez ma doudou c'est ma grande fille samedi dernier ça parlait de la mise en pratique de la parole qu'il fallait la méditer et qu'il fallait exécuter la parole et qu'il fallait faire et qu'il fallait méditer et la pratiquer ensuite voilà tu vois c'est bien Maxima tous ok c'est à ta type peut-être tout à l'heure ok allélu donc il y a deux semaines on a parlé de de comment lire la Bible de comment on mange la parole de Dieu puis de méditer et c'est après Josué 1.8 qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a abordé cette série de de qui parle de l'esprit et de la méditation la semaine dernière on a on a parlé de la mise en pratique et surtout vous les enfants c'était quel verset je vous ai donné verset biblique c'était Colossien 3 verset 20 qui parle de oui enfants obéissez à vos parents parce que cela est agréable à Dieu et il est dit dans Colossien 3 verset 20 d'obéir en toutes choses j'espère je vais demander aux parents après est-ce qu'ils étaient obéissants toute la semaine alléluia gloire à Dieu merci les autres gloire à Dieu merci donc continuez et nous aussi enfants de Dieu ça ça nous concerne tous que petits écrans donc nous aussi nous devrions faire pareil Dieu parle en obéi donc aujourd'hui on entame on aura assez de temps troisième et quatrième point donc prenez note encore parce que je vous poserai encore la question la prochaine fois donc aujourd'hui c'est donner à la parole de Dieu la première place je sais on a déjà parlé de cela donner à la parole de Dieu la première place proverbe pardon proverbe 4 verset 20 à 22 on va on va se lever on va lire ensemble la parole proverbe 4 verset 20 à 22 on va se lever en lisant ensemble on va lire au nom de Jésus mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne se laine pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps Amen asseyez-vous dans le nom de Jésus Père Céleste ton nom de Jésus c'est ta parole c'est c'est pour notre profit que nous sommes là et tu nous enseignes et par ton esprit visite le corps visite les âmes visite nos esprits Seigneur nos esprits qui sont connectés et qui sont en communion perpétuelle avec ton esprit on reçoit la vie on reçoit la santé maintenant même au nom de Jésus Amen donc c'est en donnant à la parole de Dieu la première place dans notre vie que nous allons pouvoir éduquer notre esprit peut-être que vous vous dites que oui mais pourquoi éduquer notre esprit alors que cet esprit là c'est déjà connecté avec notre esprit avec l'esprit saint il faut éduquer l'esprit c'est comme si j'ai déjà dit ça c'est comme si le corps a besoin de bouger parce que si on ne bouge pas si on ne mange pas on va mourir et nos âmes aussi on éduque nos âmes avec les 1 plus 1 avec les 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 tas de livres là arrêtez de lire les 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 misérables désolé pour les français tu lis les 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 misérables et c'est pour ça qu'ils sont misérables toi tu veux réussir lis des choses qui sont bien tu lis des choses des choses horribles comme les comme les livres comme le film c'est un film d'horreur. C'est pour ça que tu as des idées un peu... horribles. C'est pour ça que tu fais des rêves vraiment horribles. Pareil, les choses que tu te nourris là, tu nourris ton âme avec les choses pornographiques. C'est ce que j'avais fait. Du matin au soir, je me gavais de ça auparavant. C'est pour ça que j'avais même des visions pornographiques. Oui, c'est pour ça que les rêves s'installent comme ça. Parce qu'on invite Satan à se nourrir de nos âmes. Et on en a parlé aussi ce matin. On parle beaucoup, moi et ma femme, désolé, mais je n'ai pas d'amie. C'est elle mon amie. Oui, je n'ai pas de confidant. Elle n'a pas de confidante. C'est elle ma confidante. C'est moi son confidant. Si vous, mari et femme, vous avez autre amie, autre amante ou truc là, moi je vous dis, vous allez tout droit dans le mur. Moi, ma femme, c'est ouh. Je n'ai plus besoin d'autre. Tu n'es pas ma femme, tu es mon fils. Et elle aussi, elle n'a pas besoin de gauche à droite. Non. Tout ce qu'elle a à dire, elle me dit à moi. Elle confie tout en moi. Je la connais et elle me connaît. Alléluia. C'est pour ça aussi, vous, Église du Christ, si vous avez besoin d'autre chose, parle à Jésus. C'est votre époux. Ne va pas aller avec les marapour et tout ça là. Ne lis plus les trucs de zénatitude. Mais ça ne va pas. Il y a des chrétiens qui se nourrissent encore des trucs de zénatitude et tout ça. Je crois que... Vous m'entendez bien ? Parce que moi, je ne m'entends pas du tout. J'allais changer. OK. Merci. Donc, prenez vos notes. Proverbes 4, 20 à 22. On va détailler. On va détailler. Donc, tu peux éduquer ton esprit. Tu peux cultiver ton esprit. Tu peux fortifier ton esprit. Vous voyez, surtout vous, les Français, vous avez déjà sûrement entendu parler de « Ah, cet homme, cette femme a un esprit fort ». C'est vrai. Ah, tu as un esprit fort. Oui. C'est... Oui, il y a des esprits impurs forts aussi. Pour eux. Mais nous, comme Paul a si bien dit à Timothée, tu as l'esprit qui est en toi et plus fort que tous les esprits réunis en enfer. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon. On va détailler. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Déjà, un point. Sois attentif à mes paroles. Ça veut dire quoi ? Sois attentif, ça veut dire prêter attention. Et prêter attention, ça veut dire, c'est donner à ma parole la première place. Ça veut dire, il y a beaucoup des écoutes-paroles qui se propagent un peu partout, par toutes sortes de médias, les trucs de... réseaux sociaux et tout ça. Il y a des paroles qui circulent, que ce soit par l'email, SMS, tout ça. Ce sont des véhicules. Surtout vous, les enfants, écoutez bien. Ne jouez pas avec vos téléphones et n'allez pas surtout sur TikTok ou truc là. Sinon, vous ne... vous reverrez plus jamais vos téléphones. C'est moi qui va confisquer si ce n'est pas vos parents. Ok. Ok. Sois attentif à mes paroles. Prêtez attention à mes paroles. Deuxième point. Prêtez l'oreille à mes discours. Prêtez l'oreille à mes discours. Ça veut dire quoi ? Deux points. Écoutez ce que j'ai à te dire. C'est Papa Céleste qui parle. Déjà. Donnez la première place à la parole du Papa, Papa Céleste. Deuxièmement, prêtez l'oreille à mes discours. Écoutez ce que j'ai à te dire. Troisième point. C'est un conseil. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez ? C'est pareil avec Josué 1.8. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire quoi ? Ne cesse pas de considérer la parole du Dieu. Donc, peu importe ce que tu as entendu gauche à droite. Vous voyez ? Ça, c'est un signe de 666. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Toi, focalise-toi sur la parole du Dieu. Ne spiritualise pas toute chose. Bien sûr, Satan est à gauche et à droite, mais ne loupe pas Satan. Parce que tu es en train de propager l'évangile de Satan. Toi, témoigne de Jésus. On en a parlé hier dans notre veillée de vendredi soir. Les sorciers sont bien conscients qu'ils sont des instruments entre les mains de Satan. Que toi, chrétien, tu es un instrument de Dieu. Et que Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Malheureusement, les sorciers croient plus en leur Satan que toi, tu crois en toi, en le seul vrai Dieu. Mais pourquoi nous sommes si misérables que ça ? Jésus qui est habite en toi, le Saint-Esprit qui est habite en toi est faible. Mais non. Alors, tiens-toi debout. Amen. Quatrième point. Garde-les dans le fond de ton coeur. C'est dans votre Bible. Garde-les dans le fond de ton coeur. Et dans notre proverbe, proverbe 7, je crois. Écris mes paroles dans ton coeur comme si on écrit comme sur de la pierre. Qu'il fonde, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il y a le soleil qui tape à midi. Ben, tout ce que tu écris sur de la pierre, ça ne s'efface pas. Parce que ça ne s'écrit pas avec de la craie. Ou avec un stylo indélébile. Même si c'est avec du feutre indélébile. Viendra le temps où ça va s'effacer. Mais tout ce qu'on grave sur de la pierre, ça ne s'efface jamais, jamais, jamais. Donc... Pourquoi ? Retenez bien. Pour quelle raison Dieu nous demande-t-il de donner la première place à ses paroles ? Pourquoi ? Pourquoi ? D'être attentif à ce qu'il a à nous dire. Et de garder sa parole sous nos yeux. Écoutez bien. Gardez ma parole sous vos yeux. C'est ce que Dieu a dit. Et dans le fond de notre coeur. Pourquoi il faut que nous ayons ce coeur rempli de la parole de Dieu ? Pourquoi ? La réponse. Verset 24 à verset 22. Parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et dans Esaïe 48, tout à l'heure là. 48, 17. Qu'est-ce qu'il est dit ? Esaïe 48, 17, 18. La paix va couler. Une rivière qui coule ne stagne pas. Et ça impacte les alentours. C'est ça, témoigner de Jésus-Christ. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tout le monde cherche la vie. Tout le monde. Regarde ce que font les Elon Musk et Bezos. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent la vie un peu partout. C'est pour ça que le NASA cherche la vie. La vie a été manifestée ici-bas, sur la terre. Ils sont en train de chercher la vie sur la planète Mars. Ils ne vont rien trouver. La planète Mars ne revivra jamais, 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 jamais. Parce que l'atmosphère que Dieu a créée, c'est sur cette terre. Oui, mais il y avait auparavant... Mais non. Non, il n'y avait rien du tout là-bas. Répète avec moi. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Et Satan, de l'autre côté, parce que là, il y a Dieu. Tout de suite, il y a toujours Satan. Tant qu'on vit dans cette globe qu'on appelle terre, c'est Dieu lui-même qui a décrété, il y aura toujours les ténèbres et la lumière. Il y aura toujours le jour et la nuit. Jusqu'à ce qu'il décide, maintenant, stop. Maintenant, stop. Jusqu'à ce qu'il dise, tu es le Père, tu es le Fils, tu es le Saint-Esprit, stop maintenant. Donc, il y aura toujours Satan, de l'autre côté, qui va te dire, mais c'est faux, mais c'est pas vrai ça. Et hier, on a partagé ça aussi, qu'avant que tu naisses de nouveau, il n'y avait rien, parce que tu appartenais encore au monde. Mais la fois que tu es né de nouveau, là commence le vrai problème. Parce que tu es devenu le problème de Satan. C'est ce que je te parle ce soir, tous les jours. C'est ce que je vous ai déjà parlé. Tu es ennemi de Satan, et Satan ne t'aime pas. Si moi je te dis, moi je ne t'aime pas chez Avad, là c'est un problème entre nous. Mais si je te dis, Satan ne t'aime pas, tu dois être heureux. Tu dois être heureuse, si Satan ne t'aime pas. Si Satan t'aime, là, tu es son agent, tu es son témoin. Mais si je te dis, Shani, Satan ne t'aime pas, n'aie pas peur de Satan. C'est lui qui a peur de toi. C'est pas à toi d'avoir peur de lui. Parce que plus grand est en toi, Shani. Toi aussi, Shani, brille. Vous aimez bien la chanson d'Aurélien, là. Shain, 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 brille, Shain, brille, Shain. Ne chante plus ça si tu n'arrives pas à Shani. Mais toi tu es Shani et je prophétise sur ta vie, Shani. Brille. Brille à l'école, Shani. Amen. Donc Satan, de l'autre côté, il va essayer toujours d'attirer ton attention pour te détrouner de la vérité. C'est pas vrai. Christelle, c'est pas vrai. Oui, les enfants. C'est pas vrai. Kézia, c'est faux ce qu'il dit, là. La vérité, c'est la Bible qui le dit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Tu veux connaître la vérité, lis ta Bible. Tu veux pratiquer la Bible, la volonté de Dieu. Fais ce que la Bible te dit de faire. Un point, c'est tout. Il n'y a pas mille façons de faire la volonté de Dieu. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en première place, devine qui va dérober alors la première place. Ben, c'est Satan. Oui. Et encore, que fera-t-il si sa parole tienne cette fameuse place-là ? Tant qu'on va dire, il convoite la première place. Et il est arrivé avec Adam et Ève. Vrai ou faux, les enfants. Il est arrivé à détourner l'attention d'Adam et Ève sur sa parole à lui. Voilà pourquoi le monde fasse mal. Parce qu'Adam et Ève s'étaient détournés du dessein de Dieu. Romains 6, verset 16. Prenez vos Bibles. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous asservissez pour lui obéir ? Ça, c'est le mot que vous n'aimez pas les enfants. Obéir. Mais dans le Proverbe 4, verset 20 à 22, il faut écouter, il faut obéir. C'est ça, mettre à la première place la parole de Dieu. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous asservissez pour lui obéir ? Vous êtes asservis à celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour l'impartialité. Qu'est-ce que vous voulez ? Obéir ou désobéir ? Quand vous désobéissez, vous suivez Satan. Quand vous obéissez, vous suivez Dieu. Il n'y a pas mille chemins, il n'y a que deux chemins. Pour toi, homme. Pour toi, femme. Ici, pas. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Soit tu désobéis, soit tu obéis. Santé, notez, santé, dans d'autres tradictions, dans d'autres versions de la Bible, c'est remède aussi. Remède. Donc, on peut dire aussi, tout à l'heure, c'est la santé. Donc, on peut dire aussi, c'est un remède pour tout leur corps. Donc, la parole est source de guérison. Il se pourrait que nous tombions malades en tant que chrétiens et peut-être se retrouver à l'hôpital et ensuite demander, on peut demander aussi de prier pour nous. Oui, ça peut arriver. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu manques de devoir. Peut-être que ça peut arriver. Il y a des serviteurs de Dieu qui quittent cette terre en tombant malades. Ce n'est pas grave. Dis à tes voisins, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu connais celui qui est la guérison parce que la guérison, ce n'est pas une chose, c'est la guérison. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Donc, je ne dis pas qu'il est mal d'avoir recours aux offices d'un médecin. Non, je ne parle pas de ça. Mais nous sommes aussi pour les hôpitaux et les médecins. Par exemple, avec Chuta, on est allé plusieurs fois aux hôpitaux, à l'hôpital. Mais au fond de nous, c'est que Dieu guérit. Et c'est ce que Dieu a fait sur Chuta. Vous avez déjà le témoignage du bébé Chuta. Mais ce que Dieu nous demande à toi et moi, chrétiens, pourquoi ne pas donner la première place à la parole de Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dis à tes voisins, pourquoi tu ne donnes pas la première place à la parole de Dieu ? C'est souvent, ce qu'on remarque, c'est souvent en dernier ressort que les chrétiens se tournent vers elle. C'est-à-dire à la dernière place. Parce que pour Dieu, si la parole de Dieu n'a pas la première place, c'est que ? Peut-être que vous allez me dire, mais j'ai donné la parole de Dieu à la deuxième place. Non. Pour Dieu, soit c'est la première, soit rien. Vous m'entendez bien. Prenez l'histoire du roi Assa, de Chronique 16, verset 12, et apprenez, s'il vous plaît, apprenez. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible... Il y a la connexion avec le pasteur ? Vas-y. Vas-y. C'est bon. Écoutez bien. Et prenez note. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre profil aussi, c'est pour notre instruction. De Chronique, chapitre 16, verset 12. C'est l'histoire du roi Assa, qui a eu des pieds malades. Ça devrait nous interpeller. Au lieu de chercher l'Eternel, il fit venir les médecins, et il mourut. Il n'a pas eu mal à la tête, mais il a mal au pied. Il avait eu mal au pied. Je ne sais pas c'est quelle maladie, mais... Il avait juste mal au pied. Son problème à lui, c'est qu'il est allé voir les médecins, et ils ont mouru. Alors que Dieu avait fait des miracles, on s'entend. C'est dans la difficulté que les chrétiens reconnaissent qu'il fallait peut-être prier. Non, il faut prier sans cesse. Ce n'est pas que dans nos problèmes ou nos soucis que Dieu a dit, si vous avez des problèmes, venez à moi et vous allez prier. Non, non, non. C'est en tout temps. Il faut prier pour être fort au moment des afflictions, les gens. Et même, ça vous concerne aussi les enfants. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps physique, prenez position dans la parole de Dieu déjà et priez avec ce verset-là. Par exemple, l'Ésaïe 53, verset 3 à 5. Prenez ces versets-là et appuyez-vous dessus. Je me souviens bien, la fois où j'ai déjà témoigné de ce problème-là, j'avais très mal à l'appendice. Donc, le soir en entrant du travail, je n'arrivais pas à dormir. J'arrivais même pas à respirer. Et j'avais autant d'angoisse en moi que je n'arrivais pas même à prier. parce que tellement la douleur et la souffrance, ça dépassait l'entendement. Je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, ça m'a poussé à veiller. Je suis allé au salon, dans le salon. J'étais là. Je n'arrivais pas à dormir. Et la peur m'envahissait. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais pourquoi ça m'arrive? Des choses comme ça. Pourtant, je vais bien quand même à ce que je mangeais et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis allé consulter M. Dr. Google. Docteur Google. « Google, qu'est-ce qui se passe? » Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je suis allé. Et Google me dit « symptômes de l'appendicite, etc., etc. » Je me suis focalisé sur ça. « Est-ce que j'ai les symptômes? » Et oui. Et le diable me disait « Oui. » « Tu voulais? » « Oui. » « Tu as tous les symptômes. » « Tom. » Et je m'informais sur Google et la peur gagner la première place. Oui, j'avoue. J'avoue. Dieu me connaît. Même toi, pasteur. Toi, apôtre ou enseignant ou évangéliste. Ça peut vous arriver aussi. Mais on apprend chaque jour. Dis à tes voisins là. Dis à tes voisins. On apprend chaque jour. Oui, on apprend chaque jour. Oui, mais pourquoi Dieu n'a pas encore confiance en moi? Non. Maudit. Ce qui met leur confiance aux hommes. Donc, Dieu ne te fait pas confiance. Je suis désolé. Mais pourquoi il me teste encore? Pourquoi il m'éprouve encore? Ben... Devine. Parce qu'il se trouve que nous sommes encore sur cette terre. Eh oui. Donc, la crainte essaie de se faufiler un peu gauche à droite. Je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens de cette soirée-là. Mais gloire à Dieu. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Qu'est-ce qui m'a sauvé? Bien sûr, c'est Jésus. C'est la première... C'est la place que j'ai donnée à la parole du Dieu. La parole dans ma vie a été... La parole... Pardon. La place de la parole de Dieu dans ma vie a été très conséquente. Je ne me fonde pas. Mais c'est la vérité. Cette place, il faut que ça soit en tout temps. Écoutez bien les enfants. La place de la parole, il faut que cela soit en tout temps et en toutes circonstances. Quoi? The first à la première place. Tout en haut. Il ne faut jamais changer. Selon les situations surtout pas. Là ça va. Mon travail ça va. Ma santé ça va. Mon mari ça va. Ma femme ça va. Mes enfants... Donc... Relax. C'est la vacance. C'est la vacance. C'est les vacances. C'est... Pardon. C'est les vacances d'été. Ah non. Satan ne prend jamais de vacances. Il cherche une faille. Donc que ce soit vacances ou pas. Toi reste en Christ et donne la première place à la parole du Dieu. Donc... Qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir-là? Donc... C'était... Ce n'était pas le soir mais c'est un peu dans... Aux aurores. Donc ça m'a fallu beaucoup de temps aussi à moi. Donc là... La foi a été rétablie. La connexion rétablie. J'ai décidé de ne pas aller consulter le médecin. Et... Docteur Google... J'ai éteint. Le matin... Je disais... Donc à moi mais à Pasteur Hounz. Parce qu'il habitait avant avec nous. Donc je leur ai dit... Priez pour moi. Parce que... La douleur ne s'est pas estompée. Même... Le t-shirt qui touchait mon côté droit là. Ça me faisait très mal. Je n'arrivais pas à... A baisser comme ça. Parce que ça fait très mal. Et je sentais que ça gonflait mon ventre du côté droit. Donc... Je suis allé à mon travail. Et... Donc ce qui s'est passé... La souffrance me faisait encore plier. Mais... Je trouvais réconfort que dans la prière. Et en ré-mémorant... Ré-re-mémorant... Oui... Les versets bibliques. Et... Toutes les écoles... De... 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 De guérison qu'on... Qu'on a passé ensemble ici. Qui parlait de guérison divine. Donc... Quand je prie en langue... La douleur... S'estompe. Mais... 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 Il était toujours là. Donc je me dis... Qu'est-ce qui se passe ? Donc je me suis souvenu d'un témoignage... Un témoignage... Dis à tes voisins. C'est pour ça qu'il faut témoigner. Parce qu'un bon témoignage... Ça reste... En plus des versets publics... Donc ça reste... Gravé au moins. Donc je me suis souvenu d'un témoignage... D'un monsieur qui avait... L'attention à Madagascar... Donc il va pas bien le monsieur. Il n'avait pas le droit de manger gras... Ni salé... Ni sucré... Tout ce qu'il mangeait... C'est des trucs fades. Mais... Le monsieur... Il a décidé... De prendre du masquite... Du... Des brochettes... De... De zébus... C'était interdit... C'était interdit pour le monsieur. Mais... Il a... Il s'est dit... Non... Je suis né de nouveau... Jésus me guérit... Après le... 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 Les écoles là... C'était un... Vendredi... Soir... A Madagascar... Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'il est allé juste... A Mamas... C'était... Ça s'est passé à Mamas... Les écoles... Il est sorti... Tout de suite... Il a commandé beaucoup de brochettes... Il a mangé... Il est guéri... Je me suis souvenu de ce témoignage... Donc je me suis dit... Ah non... Moi aussi je vais... Je vais guérir... Et en plus de ça... J'ai vu aussi un témoignage... J'ai lu aussi un témoignage... D'un monsieur qui était empoisonné... Du mercure... Mais que son pasteur lui a rappelé... Que Jésus est la guérison... Et que c'est son héritage aussi... La guérison... Donc je me suis dit... Je me suis dit... Ah non... Stop ! Appendicite... Stop ! J'ai pas imposé mes mains comme ça... J'ai dit... J'ai appelé ma femme... Ce soir... Préparez-vous... On va manger à volonté... Ce soir... C'est que... Oui... Je défie un peu ma foi... On va faire... Qu'est-ce qui est arrivé ? Monsieur Google... M'avait dit le matin... Que... Si on a ce genre de crise... D'appendice... 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 Ce que vous voulez... Je m'en fais pas... Mais... Le nom de Jésus... C'est mieux... Il faut mieux... Pas manger... Grins... Ou des mets succulents... On est allé chez... Léopard... Oui... On a mangé... On a mangé... On a mangé... Le soir... Venu... C'était parti... Gloire à Dieu... Oui... Gloire à Dieu... Gloire à Dieu... J'ai été guéri... Il n'y a plus de crise... Depuis... Il n'y a plus... Jésus m'a guéri... Totalement... Ce témoignage... C'était juste pour vous réveiller... De ne pas tomber dans l'erreur... Du roi... À ça... Regardez bien... Eyes to eyes... Face à face... Avec vos voisins... Dites bien vos voisins... Ne tombe plus... Dans le piège... Amen... Ça c'est le piège de Satan... Oui... Mais... Satan... Il va te trouver toujours... Oui... Mais... Oui... Et le roi à ça... Je ne sais pas s'il est sauvé ou pas... Mais... Il en est mort... Avec ce mal de pied... L'aimait donc avant Dieu... Et sa parole... Non... Dieu et sa parole... La font toutes choses... Répétez avec moi... Dans ma vie... Dieu et sa parole... Avant toutes choses... Donc il y a là une leçon pour nous les gars... Et les filles aussi... La Bible ne sous-entend pas que le roi à ça mourut... Parce qu'il eut d'abord recours... Aux soins des médecins... Parce que peut-être que... Je ne sais pas... Peut-être que... C'était coupé... Il s'est coupé... Là... Au niveau de son pied là... Il aura fallu un médecin... Ou un aide-soignant... Pour... Vous voyez... Pour nettoyer la plaie et tout ça... Vous voyez... On a besoin des médecins... On a besoin des infirmiers... Des infirmières... Mais pour la guérison... Écoutez bien... Pour la guérison... C'est Jésus qu'il te faut... Première place... Sinon rien... Nous devrions bien apprendre... A le mettre... En premier... Avec la pratique... De ce qu'on a déjà vu... Pendant ces deux samedis là... Lire et manger les écritures... Méditer... Et pratiquer la parole... Donc... Aujourd'hui... Mettre la parole de Dieu... En première place... Nous devrions nous entraîner... A nous poser cette question... A propos de n'importe quelles affaires... Que dit la parole de Dieu... A ce propos ? Notez bien... C'est ça notre... Notre question... Toi t'as dit... Toi t'entends... Avec... Face à... A votre tâche habituelle... Là où vous... Vous travaillez... Que dit la parole de Dieu... A ce propos ? Si vous faites face... A un problème... Que dit la parole de Dieu... A ce propos ? Si vous faites... A de bonnes choses... Mais oui... Que dit la parole de Dieu... Aussi... A ce propos ? Tout le monde... Toujours conseille... Au Saint-Esprit... Apprenez... A parler... Avec... Votre Esprit... C'est ça... Marcher selon l'Esprit... Marcher selon l'Esprit... C'est pas marcher comme ça... Marcher selon l'Esprit... C'est... Penser selon l'Esprit... C'est... Vivre comme... Christ... A vécu... Que dit la... Notre première réflexion... D'abord... Que dit la parole de Dieu... A ce propos ? Chut... Cherchez dans la Bible... Les enfants... Cherchez dans la Bible... Une histoire... D'une personne... Qui a eu les mêmes épreuves... Que vous... Et ils en sont sortis... Avec l'aide de Dieu... Et... En pratique... Faisons pareil... Faisons pareil... Tu veux... Tu veux avoir du succès... Ben... Faites... Faites pareil... Que Josué 1.8... C'est pour ça... Qu'il a... Qu'il a... Qu'il a... Qu'il a... Qu'il a... Qu'il a réussi... A faire tomber... 31 royaumes... Vous imaginez ? 31 royaumes... C'est avec... Un seul verset... Josué 1.8... Et oui... Je répète encore... Dieu veut... Te voir... Réussir... Et avoir du succès... Oui... Mais Dieu veut peut-être... Que je sois humble... Que je sois pauvre... Mais c'est faux ça... Dieu veut que tu t'enrichisses... Mais pas... A ta façon... Ni à la façon de ce monde... Mais à sa façon à lui... Comment ? En écoutant ? Si tu fais gaffe... A mes propos... Si tu fais gaffe... A mes enseignements... C'est... C'est ce qu'il a dit... Ne vous dites sûrement pas que... Oui... Mais cette personne... Dieu l'aimait... Dieu t'aime aussi... Dieu... Dieu t'aime aussi... Oui mais... Elle est trop parfaite... Je ne suis pas parfaite... Elle est sainte... Elle est spéciale... Mais toi aussi... Tu es spéciale... Moi je suis spéciale... Je suis désolé... Ah ça t'est... Ne soyez pas jaloux de moi... Je suis spéciale... Mais toi aussi... Tu es spéciale... Dis à tes voisins... Toi aussi tu l'es... Ah oui... Nous sommes l'Eglise du Christ... Nous sommes spéciaux... Je suis désolé pour Satan... Il ne m'aime pas... Il ne m'aime pas... Mais je ne m'en fais pas... Il ne m'aime pas... Il me déteste... Oui... Je ne m'en fais pas... Les anges qui campent autour de moi... Sont plus nombreux... Plus forts que les anges de Satan... Et que... Les anges qui campent autour de toi... Hein... Psaume 34... Ils sont où les anges ? Ils sont... Ils sont où les anges ? Ils campent autour de ceux qui craignent... Qui craignent Dieu ? Ben... Le secret... Ben... Craint Dieu... Oui mais je n'y arrive pas... Pasteur... C'est pour ça qu'on t'enseigne... Toi tu refuses... De... De... De recevoir les enseignements... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dieu ne peut pas envoyer ces anges... Qui va camper autour de toi... Si tu n'as pas la crainte de Dieu... Je suis désolé... Dès que moi... Pasteur Tommy... Si je n'ai pas la crainte de Dieu... Ben les anges... Pasteur Roy... Il va... Il s'écarte... Je suis désolé... Dieu va me dire que je suis désolé... Ben Tommy... Mais tu ne marches pas selon mes principes... Et qu'est-ce que... Si je tombe... Qu'est-ce que je dois faire ? Comme la brebis là... Au début j'ai dit ça... C'est moi et Pasteur... Le Saint-Séphine nous a... Parler de cela... Si une brebis tombe... Dans l'enclos... Des... Des... Des cochons... Ben... Elle ne sera pas... A l'aise là-dedans... Elle va faire comme ça... Vous avez vu ? Une brebis... C'est tout blanc... C'est toute blanche... Elle va faire comme ça... Mais c'est quoi ça ? Si toi chrétien... Tu es à l'aise... Avec les porcs... Dans la boue... Dans le bourbier... Mais tu n'es pas une brebis... Je suis désolé... Si tu aimes rester dans le monde... Qu'est-ce que je peux faire ? Tu n'es pas une brebis du Seigneur... Je suis désolé... Tu n'es pas une brebis du Seigneur... Tu n'es pas... Tu es encore un sèvre... Un sèvre... Nous sommes ici à Sèvre... Pour changer les sèvres... En brebis... Désolé pour les sèvres rois... Ou je ne sais pas... On ne vous appelle... Donc Dieu n'agit pas dans le sentiment... Ça il faut... Oui mais... Je suis âme de coeur... C'est pas comme ça l'humilité que Dieu demande... Dieu n'agit pas dans le sentiment... Il veut voir votre foi en action... Est-ce que tu as foi à tel ou tel verset ? Applique... Tu veux voir tel ou tel verset... Dans votre vie... Dans ma vie... C'est ça la foi en action... Et puis on dit... Le Saint-Esprit est là... Mais sa parole... Le Saint-Esprit est là... Mais sa parole... Et sans effet... Si... Il n'y a pas la foi... L'Esprit Saint... La parole de Dieu... Et la foi... Les trois... Je répète... Le Saint-Esprit... La parole de Dieu... Et la foi... C'est comme ça... Tu n'as pas le Saint-Esprit... Tu dis que tu as la foi... Et tu as la parole... Rien du tout... Il n'y aura pas de résultat... Tu me dis... J'ai... J'ai le Saint-Esprit... Je suis rempli du Saint-Esprit... Mais tu n'as pas le temps de... De lire la Bible... Tu n'as pas la parole... Et que tu dis... T'as la foi... Il n'y a rien du tout aussi... Parce que... La foi naisse... Par la parole... Les trois ensemble... Ça c'est le... Résultat assuré... Amen... Épreu en 6... Donc il faudrait que nous... Nous demandions... Ce que le Seigneur a à dire... Au sujet de tout ce que... Qui peut se produire dans notre vie... Pose la question... Esaïe 11, verset 2... Il te donne conseil... Il te donne la sagesse... Il te donne l'intelligence... Il te donne même la connaissance... L'épignosis... On a déjà vu ça... Et Pasteur Rodolphe... La semaine dernière... Nous a partagé aussi... Dans les écoles à Madagascar... L'épignosis... C'est la connaissance... Correcte... Exacte... Donc il y a toutes sortes de connaissances... Il y a toutes sortes d'enseignements... Mais il y avait... Il n'y a qu'un seul qui vient... De Dieu... C'est l'enseignement qui vient... Du Saint-Esprit... Donc il arrive que parfois... Famille et amis... Nous poussent à agir... Mais alors... Là... Vous allez penser... Là... Vous allez commencer à penser... A consulter la parole de Dieu... Mettez la parole de Dieu... A la première place... Enfants... C'est adulte... Pareil... Dans tous les domaines de notre vie... Et quatrième point... On va entamer... Quatrième point... Il faut obéir... Immédiatement... A la voix de notre esprit... Parce que notre esprit est... Relié... Avec l'Esprit Saint... 1 Corinthiens 6 verset 17... Notez... 1 Corinthiens 6 verset 17... L'Esprit Saint parle à notre esprit... Il ne parle pas... Avec nos oreilles audibles... Premièrement... Peut-être que... Ça pourrait arriver... Mais premièrement... Il nous parle avec notre esprit... L'esprit humain a une voix... Que nous appelons conscience... Ce n'est pas une intuition... Mais c'est la conscience... La voix intérieure... C'est la voix de notre être intérieur... C'est le monde qui nous dit que c'est de l'intuition... Non, non, non... On ne marche pas par l'instinct... Amen... On marche selon l'esprit... Et l'esprit de tout homme... Chrétien ou pas... L'esprit a une voix... Donc l'esprit humain... Comme nous l'avons vu... Au cours des chapitres précédents... C'est un homme spirituel... C'est un homme esprit... C'est l'homme intérieur... Il faut bien savoir ça... Donc caché au sens physique... Vous ne voyez pas mon homme spirituel... Comme je ne le vois pas... En tant que spirituel... Mais je sais que vous êtes des hommes... Même vous les femmes... Vous avez l'homme intérieur... Au-dedans de vous... Et c'est cet homme qui se régale... Dans la présence du Dieu... Vos âmes sont restaurées... Vos corps sont... Revigorées... Par la vie divine... Amen... Mais là... L'esprit est... Réquinqué... A nouveau... Donc il est impossible de voir... Cet être... Intérieur... On ne peut pas toucher avec nos mains... De Corinthiens 5, 17... C'est l'homme... C'est cet homme intérieur... Qui est devenu... Une nouvelle créature en Christ... C'est cet esprit là... Donc lorsqu'un homme est né de nouveau... Son esprit devient... Un nouvel esprit... On ne rajeunit pas... De l'extérieur... Oui... Vous voyez... On ne rajeunit pas de l'extérieur... Mais... Au-dedans de nous... C'est... Carrément... Un nouvel esprit... Que Dieu a mis en nous... Et cet esprit là... Unis... Éternellement... Avec le Saint Esprit... Vous m'entendez bien... Et par la bouche... Du prophète Jérémien... Ézéchiel... Dieu a annoncé... Qu'un temps viendra... Où... Il enlèverait... Le vieux coeur de Pierre... Pour le remplacer... Par... Un nouveau coeur... C'est ça... Un être de nouveau... Ézéchiel 26... Ézéchiel 36... 26... J'otterai de vous... Au-dedans de vous... Le coeur de Pierre... C'est un coeur... Qui est rempli d'amertume... De malice... De toute chose de mauvais... C'est dans... Le coeur... Euh... De Pierre... Et je mettrai... Au-dedans de vous... Un coeur... Nouveau... C'est ça... Le nouveau coeur... Que Dieu nous a donné... C'est ce coeur là... Qu'il a dit... Donne-moi ce coeur... Jésus a dit... Donne-moi ce coeur... On vient de chanter... La cantique tout à l'heure... Je te donne mon coeur... Je te donne mon âme... Je te donne tout... Donne tout... Entièrement... Comme ça... Il peut régner... Et là... Tu es entièrement... Son temple... Il a déclaré aussi... Qu'il mettra en nous... Son esprit... Et sous la nouvelle naissance... On appelle ça... La nouvelle naissance... C'est une renaissance... De l'esprit humain... De Corinthiens 5-17... On va dire quand même... Si quelqu'un est en Christ... Si quelqu'un est en Christ... Il est une nouvelle créature... Si quelqu'un est en Christ... On a déjà vu ça... Paul a dit... Christ qui vit en moi... Mais avant que Christ... Viens en moi... Dieu m'a mis en Christ... Et si quelqu'un est en Christ... Il est une nouvelle créature... Toutes les choses anciennes... De son esprit... La vie est nature... Toutes choses... Ont disparu... Et toutes choses... Sont devenues nouvelles... Il y a... Une nouvelle chose... Que Dieu... A ouvert... Devant nous... Devant chaque nouvelle créature... Donc... Dans la mesure... Où vous donnez... A cet esprit... Né de nouveau... Le privilège... De méditer... La parole de Dieu... Les enfants... Écoutez... Je répète... Dans la mesure... Où vous donnez... A cet esprit... Né de nouveau... Le privilège... De méditer... La parole de Dieu... Donc... Vous ne privez pas... A votre esprit... De manger... La parole de Dieu... Faites attention... Vous les enfants... Surtout... Lisez la Bible... Mangez... La parole de Dieu... Gravez-vous... Remplissez... Oui... Même vos cerveaux... Remplissez... Vos cerveaux... Même... Avec la parole de Dieu... Mais surtout... Vos cœurs... Remplissez... Donc... Il faut privilégier... De méditer... La parole de Dieu... Cette dernière... Devient... La source d'information... Comment ça ? Source d'information... Dieu met toute information... Toute la connaissance... Dans notre esprit... Et nos âmes... Qui sont sous l'esprit... Reçoivent de tout... Toutes les informations... Toutes les choses... Utiles... D'en haut... D'en haut... Dans le monde spirituel... L'esprit est là... L'âme est là... L'âme est restaurée... Si toutes les connaissances... Que nous avons... Dans notre esprit... On permet à l'âme... De se connecter... Avec l'esprit... Mais si ton âme... Est tout le temps... Connectée... Avec les convertices... De la terre... Avec tout ce qui se passe... Sur cette terre... Là... Vous allez être affaiblis... Et là... Viennent les stress... Les maladies... Vous voyez... Il y a des gens... Qui posent cette question... Mais pourquoi... Pourquoi... On ne voit pas... Les vrais chrétiens... Ne stressent pas... Pourquoi... Pourquoi... T'es toujours calme... Mais... Je ne vois que... Je ne vois que... Que faire le père... Ou que... Qu'avait... Comment Jésus... Vivait... Avant de rejoindre... Le... Le pays de... Le pays de... De... Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il était en train de dormir... Dans le... Dans la barque... Il y avait quoi ? Il y avait la tempête... Et tout de suite... Les disciples... Ils ont paniqué... Nous allons mourir... Nous allons mourir... Parce que... Ils savent que... Le maître... Il ne va pas mourir... Mais est-ce que... Jésus a paniqué aussi... Mais vous n'avez pas... Apporté... 13 bouées... Les gars... Parce que nous sommes 13... Vous n'avez pas... De... Une petite embarcation... Où... On va se mettre dessus... Et on va être sauvés... Non ? Non ? Il s'est levé... Il s'est dit... Mais... J'en peux deux fois... Oui... C'est ça... La paix coule... Au-dedans de ceux... Qui aiment la parole de Dieu... Je suis désolé... Tu veux que cette paix coule... Au-dedans de toi... Et à travers toi... Ben... Passe... La première place... A la parole de Dieu... Et confiance en Dieu... En toutes choses... Peu importe... J'ai déjà donné... Cet exemple hier... Pourquoi avant... Pourquoi avant... On n'a jamais vu... Satan se... Se... Toquer... A la porte de... 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 De Marie et de Joseph... Je suis le diable... Je vais tuer ton enfant... Non ? Parce que... C'était... C'était encore... Un enfant Jésus... Mais quand Dieu a dit... Voici mon fils... Tout de suite après... Il s'est manifesté... En la personne de Satan... J'ai entendu parler... Que tu es fils... Donc si tu es fils... C'est ça la tentation... C'est ce qui t'arrive... Chrétien... Tu as dit que tu es un fils... Mais pourquoi tu as prié... Alors que Jésus a dit... C'est dans Matthieu 4... Et il est en train... D'éteindre toutes les lumières... Monsieur... Vous m'avez bien entendu ? Si tu es fils... C'est... C'est ce que Satan te parle aussi... Dans la nuit là... Dans tes problèmes... Si tu es fils... Tu as prié... Jésus a dit... Que si tu pries le Père... En son nom... Tu auras... Mais tu n'as rien là... Tu vas encore à l'école... Tu vas encore sacrifier le samedi... Alors que... Si tu travailles le samedi... Tu auras encore plus d'argent... Oui... Oui... C'est ça... Satan avec les tentations... Pourquoi... Pourquoi aller dans les veillées... Ou dans les écoles là... Pourquoi écouter ça... Mais... La vie est belle... La vie est belle... Il n'y a pas besoin de ça... Viens manger avec nous... Et là... Il ne mange pas à table... Mais il mange avec... Comme les cochons... Il remange... C'est pour ça que... Je vous interpelle... Avec l'histoire du brebis... Et du cochon là... Es-tu cochon... Ou es-tu vraiment... Un brebis ? Si tu as vraiment... Le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit... Et gare à toi... Tu te comportes comme un cochon... Tu es un cochon... Tu n'es pas une brebis du Seigneur... Bon... On va en finir... Donc... Si on privilège la méditation... Et tout ça et tout ça... Donc... Notre esprit se trouve fortifié... Et la voix intérieure... Dans notre conscience... Éduquée dans l'esprit... Deviendra un guide... Sûr... Avez-vous remarqué... Écoutez bien... Que la méditation de la parole... La mise en pratique de la parole... Ce qu'on a vu... Et le fait de lui donner... A la première place... Ce qu'on a vu aujourd'hui... Pas savoir l'obéissance... De notre esprit... On ne peut pas suivre... On ne peut pas marcher... Selon l'esprit... Si on n'éduque pas... Si on ne médite pas... Si on ne fait pas la méditation... De la parole... Si on ne pratique pas... La parole... Si on ne met pas... A la première place... La parole de Dieu... On ne peut pas suivre... On ne peut pas suivre notre esprit... Parce que là... Tu vas te suivre... Toi-même... Tu vas te dire... C'est ma voix... Mais ce n'est pas la voix du Saint-Esprit... Ce n'est pas la voix... C'est ta voix... Vous voyez ? Si votre esprit a eu le privilège... De méditer... La parole... De mettre en pratique... De donner la première place... Alors... Ton esprit deviendra... Un guide... Revêtu d'autorité... Il est dit... On a commencé avec cette série... L'esprit de l'homme... Et la lampe de l'éternel... C'est votre esprit... Ne de nouveau... A en lui... La vie... Et la nature de Dieu... C'est dans l'esprit... Répète avec moi... C'est dans mon esprit... C'est pas dans ton... C'est pas dans ton intelligence... Ou dans ta tête... Non... Tout est dans l'esprit... Parce que l'esprit saint est dans ton esprit... Le Saint-Esprit habite ton esprit... 1 Jean 4 verset 4... On va faire vite... 1 Jean 4 verset 4... Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde... Le Saint-Esprit est en vous... Le Saint-Esprit habite en vous... Il n'est pas en dehors... Il est déjà dedans... Il est au-dedans de vous... Et Dieu doit entrer en communication avec vous... Par l'intermédiaire de votre esprit... Parce que c'est là qu'il demeure... Dieu intervient... Et Dieu entre en communication avec nous... Par l'intermédiaire de notre esprit... Donc si tu lis la Bible avec votre intelligence... Il n'y aura rien qui en sort... Si tu lis la Bible guidée par le Saint-Esprit... Là tu reçois... Là tu vas amener à être maturé... 1 Corinthiens 2 verset 13... C'est lui qui tient à former votre esprit... Car seul l'esprit de l'homme connaît le cœur de l'homme... 1 Corinthiens 2 verset 13... On ne va pas lire mais noter... 1 Corinthiens 2 verset 13... Nul homme ne connaît le cœur de l'homme... Sauf l'esprit de l'homme... Et nul ne connaît le cœur de Dieu... Sauf l'esprit du Christ... Dis à tes voisins... Apprenez à obéir à la voix de ton esprit... Si vous n'êtes pas encore accoutumé à le faire... Il est évident qu'il vous faudra du temps pour y parvenir... C'est pour ça qu'on éduque notre esprit... C'est comme toi tu éduques... Prenez exemple... Vous n'avez pas débuté votre scolarité... En passant qu'une semaine au cours préparatoire... Et que vous n'avez pas achevé vos études... La semaine suivante... Non ! Dans la classe terminale... Non c'est impossible ! Et pareil aussi... Votre esprit doit être éduqué... Tu passes de classe en classe... Nouvelle naissance... Petite enfance... Petite enfance... 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 Adolescence... Adolescence... Vous voyez ? Il faut monter... Votre esprit doit être éduqué... Tout comme votre intelligence... Si vous allez suivre les quatre règles là... Lire la Bible... Méditer la Bible... Les Écritures... Mettre en pratique... Et obéir... Maintenant... Mettre en place la parole de Dieu... Et obéir maintenant à l'Esprit Saint qui parle... Parce que là... Vous allez entendre... Maintenant... Vous allez entendre le Saint-Esprit parler... À votre esprit... Là... Vous allez être... Des hommes et des femmes... Vraiment... Comblés... Parce que la paix va couler... Esaïe 48... Verset 17-18... Au bout d'un certain temps... Vous allez écouter... Vous allez... Vous allez entendre... Plus vite... Le Saint-Esprit parler... À votre esprit... Oui... Que vous soyez apôtre... Ou... Pasteur... Ou docteur... Si vous ne faites pas ça... Vous allez perdre... Vous n'allez plus entendre... Le Saint-Esprit... Moi je vous le dis... Ça m'est déjà arrivé... Au début... J'avais entendu... Le Saint-Esprit m'appeler... C'est comme si c'était audible... Il me parlait... Comme si c'était audible... Et ça me manque... Je ne suis même pas... Là maintenant... Je ne suis même pas arrivé à cela... Alors que j'étais... Juste né de nouveau... J'ai entendu... J'entendais... Le Saint-Esprit... C'est comme si... Ma femme m'appelait... Vous vous rendez compte... Et là... Aujourd'hui... Je ne suis même pas arrivé à ça... N'ai pas pitié de moi... Non... Le Saint-Esprit me montre... Qu'il me faut plus de communion avec Dieu... Plus de consécration à sa parole... Plus de sainteté... Oui... Je ne regarde plus... Je ne feuillette plus... Les trucs pornographiques... Que j'avais fait auparavant... C'est bien... Je me suis sacrifié... Consacré... Et sanctifié... Mais Dieu ne veut plus les gars... C'est les filles là... Ne te dis pas... Maintenant... Oui... J'ai déjà fait des sacrifices... Et alors ? Ton sacrifice à toi... Est-ce que c'était plus grand... Que le sacrifice qu'avait fait Jésus-Christ ? Ah non... Donc... Engage-toi plus... On va se lever... On va terminer... Il est 16h30... Merci Jésus... On a fini... On va prier pour que ces... Pour ces trois semaines... Ces trois samedis... Et je vous encourage... Les... Les parents... Et vous aussi... Les responsables... Des Columbus School... Il faut... Répéter tout cela... A nos enfants... Apprenez à écouter... Votre esprit... Apprenez à votre esprit... D'avoir cette communion... De Corinthiens 13... 13-14... Maintenant... Fermez vos yeux... Et... Priez... Les enfants... Priez... Priez aussi... Et entendez le Saint-Esprit parler... A vos esprits... Il est dit... Dans Jean 10... C'est Jésus qui parle... Le bon berger... Que mes brebis... Connaissent ma voix... Connais-tu... La voix de ton maître ? Toi brebis... Toi troupeau de Jésus Christ... Connais-tu la voix de ton maître ? Connais-tu... La voix de ton berger ? Si c'est encore flou... Si... Quelquefois tu entends... Si... Quelquefois tu l'entends pas... T'es en train... De... 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 Mais aujourd'hui... Protégez bien... Protégez bien vos cœurs... Lisez la Bible... Et les enfants priaient... Maman... Aimez méditer la Bible... Remplissez vos cœurs... De toutes sortes de bonnes choses... Qui viennent de la Bible... De la parole de Dieu... Mettez en pratique la parole de Dieu... Fous les enfants... Enfants de Dieu... Petit écran... Prenez... Un verset... Et mettez... Commencez... A pratiquer la parole de Dieu... Dans votre vie... Après... Mettez cette parole... A la première place... Que ce soit... Par les mails... Les médias... Et tout ça... Oui... Le monde... Va... De pire... De mal en pire... Mais ne vous inquiétez pas... Tournez vers Jésus Christ... Et maintenant... Apprenez... A marcher selon l'Esprit... Écoutez... Écoutez la voix... De votre Dieu... De votre Maître... Et discernez... Votre voix à vous... Et la voix... De ce satané... Ennemi de Dieu... Lucifer... Et refuser... Refuser... On ne peut pas... Repousser... Satan... Si on n'est pas... On ne se met pas... Sous la main... Puissante de Dieu... On s'humilie devant Dieu... Apanikion... Fou non... Am Zesos... Donne... Tout ton être à Jésus... Maintenant... Priez... Écoutez la voix du Saint-Esprit... Même en... En... En roulant dans la voiture... Apprenez à écouter... Apprenez à écouter... Oh... Oh Père Céleste... Merci pour cette assemblée... Merci pour tes prévues... Maintenant... Ils vont commencer... A bien... T'entendre Seigneur... Toi le seul bon berger... Ils ne vont plus douter... De ta personne... Parce que... Ils vont être obéissants... Et que la paix... Qui surpasse... Tout entendement... Humain... Résident... En leur cœur Seigneur... Oh... Saint-Esprit... Merci... Pour cette assemblée... Bénie... Merci pour cette assemblée... Bénie Seigneur... Merci pour tes prévues... Et on prie pour les prévues... Qui n'ont pas pu... Qui n'ont pas pu être... Dans l'enclos aujourd'hui... On prie pour eux Seigneur... Qu'ils t'entendent... Là où ils... Là où elles sont aussi... Maintenant Seigneur... Et nous prions aussi pour ceux... Et celles qui sont tombées encore... Dans le monde Seigneur... Qui aiment patauger... Qui aiment se vautrer avec les cochons... Que s'ils sont réellement des brebis... Comme le Fils prodigue... Comme Pasteur Ritz a parlé tout à l'heure... Qu'il revienne à lui-même maintenant... Et qu'il sache... Qu'il était... Dans la boue... Qu'il est en train de patauger dans la boue... Et que ce... Que la nature... La nouvelle nature... La nouvelle création qu'elle est... La fasse sortir de cette bourbier Seigneur... Qu'elle va choisir... De vivre... Dans l'enclos à brebis... Que dans l'enclos... Parmi les porcs... Parce que sa nature a changé... Père Céleste... Je scelle les trois séries... D'enseignement en ton nom Jésus... Que ça ne tombe pas sur la terre... Et que ça tombe dans les coeurs... Prête à changer... A être... A recevoir la transformation... Dans le nom de Jésus... J'ai prié... Alléluia... Je suis comme je suis... Par la grâce de Dieu... Vous êtes comme vous êtes... Par la grâce de Dieu... Va en paix dans le nom de Jésus... Au nom de Jésus... Peace... Sabine... Aplausos... 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 Aplausos...